Le Tour de France 2016 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 L'échappé ira au bout ou pas. C'est toi le plus rapide du groupe au sprint. Et oui, c'est ce qu'il nous dit, nos directeurs sportifs à 12 km de l'arrivée. Mais ce qu'il y a, c'est que l'échappé n'est pas du tout sûr d'aller au bout. Regardez, à peine 1 minute 12 d'avance à 10 km de l'arrivée. Il y aura une petite difficulté quand même. Ça, ça peut aider Martens peut-être. Mais son bleu, son énergie donc, est déjà bien entamée. Donc, je ne sais pas trop. Le peloton revient fort, là. Nous sommes à 10 km de l'arrivée pour la tête de la course. Il ne reste plus que la côte de Saint-Féréol pour tenter de faire la différence. Ça m'étonne d'ailleurs. Ils doivent être assez cramés quand même les compagnons d'échappé parce que ça collabore mais sans attaquer. Généralement, à ce niveau-là de l'étape, souvent quand même, ça a déjà attaqué. Surtout s'il y en a un qui se sent bien et ça n'est peut-être pas vraiment le cas. Et Martens qui va se faire une petite attaque, là. On va prendre un petit peu de ravitaillement. Ah, Isagiri, il a bien suivi. C'est Morkov qui a l'air d'avoir un peu plus de mal derrière. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une... Il va y avoir une petite descente quand même. On reprend un bout de ravitaillement. Là, il a lâché. Tout le monde a lâché. Mais Isagiri. Ah merde, il faut que je prenne tout, là. Il faut que je prenne tout. Un peloton en 45 secondes. Est-ce qu'il va y avoir une descente intéressante, là ? Oui, on est à 7%. 5 kilomètres de l'arrivée pour mon puncher. Des pourcentages honnêtes. C'est bon, ça devrait le faire. Encore 5 kilomètres. Ouais, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ils sont à 32 secondes, hein, quand même. 30 secondes sur le peloton. Reste 3,4 kilomètres. Ouais, je le sens délicat, quand même. 22 secondes. Ouais, ils sont là, quoi, en fait. Ils sont là. Est-ce qu'il y a tout le monde ? Il y a 130 coureurs. 17 secondes. Il faut commencer à sprinter, hein, c'est sûr. On donne tout. Oh, ça sent la victoire. Ça sent la victoire. C'est la victoire de Martin. Martin, c'est beau, ça. Applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape. Escale d'Angordani, révèle. Martin, ça. Mon puncher. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Et il offre le troisième bouquet pour la loto jumbo. Record battu par rapport à mon tour 2015. Un doublé allemand, donc, pour cette étape, puisque Martin s'impose devant celui, le sprinter qui grègle, le sprint du peloton, dans le même temps, hein. Pas d'écart de comptabilisé. C'est Greipel. Devant Cavendish. Degenkolb. Tiens, encore en allemand. Cocard du moulin. Ça gagne la porte. Maintenant, est-ce que mes leaders sont là ? En tout cas, Krofchek, oui. Oui, il est là. Il est 19ème. C'est bien. Je suppose qu'il n'y a pas eu d'écart. Tout le peloton a l'air d'être arrivé. Et dans le même temps, c'est bien ça. Donc, c'est tout bénef, hein. Puisqu'aucun changement, donc, forcément. Au niveau du général, on est toujours troisième. Et une nouvelle victoire d'étape, ça fait toujours du bien. Ça va faire récupérer. Par contre, ouais, elle avait entamé des énergies, quand même. On peut le voir, hein, cette étape. Puisqu'on ne récupère pas à bloc non plus. Mais bon. Allez, on peut se diriger sur Montpellier. Et là, on va essayer de respirer un peu, avant d'attaquer le Ventoux, quand même, avec mon leader. On va regarder tout de suite les états de forme. Alors, Gwann Hagen. Mon Sprinter, objectif, finir dans l'année 1er. Mais il est en état de forme normal. On en a d'autres qui ont de bien meilleurs états de forme. Wagner, par exemple. Il est en excellent état de forme. Ça me semble intéressant, ça. Pour tenter une échappée. J'aurais bien tenté aussi Van Mark. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas en état de forme particulièrement bon. Et Wagner ne s'est jamais imposé. 162 km, ce n'est pas non plus immense. Donc... Ah, j'hésite, là. Parce que lui, il a un peu plus d'énergie, Van Asbrook. Bon, allez. On va tenter Wagner, quand même. Excellente état de forme, je pense que ça peut être intéressant. Les arrivées à Montpellier nous ont souvent habitués à des sprints massifs. Aujourd'hui, compte tenu du profil, il n'y a pas de raison que ça change. Même si, bien sûr, les baroudeurs tenteront leur chance. Mais oui, les baroudeurs tenteront leur chance. Et Wagner, il va en faire partie aujourd'hui, normalement. Si tout se passe bien pour lui. Si on veut bien le laisser partir, de rentre, là. Voilà, c'est bon. Il peut lancer l'initiative, ce qui me plaît toujours, hein, de déclencher les échappées moi-même. Oui, ben, effectivement, on va essayer de ne pas prendre une cassure bêtement. Parce qu'il y en a eu, hein, dans le final, dans la réalité, on le sait. Mais, euh... Mais bon. Il suffit d'être vigilant, dans le final, avec mon leader, qu'il soit bien encadré, bien entouré. Là, en tout cas, on est parti. Ils mettent... Ils ont mis un petit peu de temps à réagir, hein. Qui c'est derrière? Usarsky, Pino, Albacini. Ouh là, Albacini. Gros client. Ça devrait quand même pouvoir rentrer, j'espère. D'ailleurs, on va peut-être un peu trop vite, je ne sais pas. Non, je pense que ça va rentrer. Allez, on va se retrouver plus loin, dans cette étape de transition, on va dire, en attendant le moment tout. Et on se retrouve dans le final, le tout final, hein, de cette étape. Le maillot vert, Cavendish, est très bien placé. Ça a été dur quand même, hein, de revenir sur les échappées, en particulier Albacini. Attention, il s'est fait un peu déposer, là. C'est parti. Croningen, dans le bon groupe, ce qu'il y a, c'est que là, on a pris quelques mètres de retard. Dernier kilomètre pour sprinter. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Mais bon, c'était délicat. J'espère que mes coureurs ne seront pas trop fatigués, parce que ce fut dur pour revenir sur les échappées. Avec la victoire de Peter Sagan, en excellent état de forme, devant Mark Cavendish. Christophe, en bonne forme, fait troisième pour le podium de cette étape. À Montpellier, on a les principaux sprinters qui sont là. On n'a pas réussi à accrocher le top 10, hein. Regardez, on a même Valverde devant nous, en excellent état de forme, qui tait les Grenhagen, donc qui fait quatorzième. Devant Boasen Hagen, Laporte, Martensien, qui est là. Van Asbroek aussi, tiens, pas mal pour nous. Van Mark. Est-ce qu'il y a eu des écarts ? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Non. Non, en tout cas, pour notre leader, il est bien là. Il est juste devant Christopher Froome. C'est une bonne place. Et a priori, personne n'a subi de cassure dans le peloton. Donc, on ne devrait pas avoir le moindre changement, au général. C'est bien le cas. Et on va pouvoir se diriger, donc, sur l'étape de... du Mont Ventoux. Ah, voilà. Ça, je suis content de voir que Steven Krebschek, en particulier, a récupéré au maximum sur cette étape. Et ça, ça fait plaisir pour affronter le célèbre Mont Chauve sur lequel on va se diriger tout de suite. Et aller regarder un peu les états de forme qui nous y attendent. Et bien, un leader, Krebschek, qui est en forme normale, il a quand même un bel objectif de finir sur le podium de l'étape. Rien moins que ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'Ellerman, notre plus fidèle lieutenant en montagne, qui est en mauvais état de forme aujourd'hui pour ce terrible rendez-vous du Ventoux. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on va se mettre tranquille au sein du peloton, en attendant la terrible ascension du Mont Chauve. Et donc, se retrouver là-bas, on prend notre leader. Bonjour à tous. Avec le Mont Ventoux en guise d'ascension finale, l'étape est forcément promise à un grappleur de talent. Comme je disais, on va prendre notre leader. On va se faire protéger dans un premier temps, je pense, par Van Mark puisqu'il y a beaucoup de place. On s'approche du célèbre Mont Chauve. Regardez tout là, l'auto-jumbo quasiment est là. Autour de son leader, Seven Crushek, avec la Sky et AG2R qui roulent devant. Pour le moment, Penet est en protection. Attention, je voudrais essayer de ne pas perdre trop de place. On est à 20 km de l'arrivée. Il faut savoir qu'à l'avant, il y a quand même Maïka et Vauclair qui vont se disputer la gagne. Bon, Maïka est quand même bien avantagé par ses qualités de grimpeurs qui surclassent Vauclair. Ils ont un quart d'heure d'avance sur le peloton donc forcément, ils vont s'imposer. Moi, je ne vais pas tarder à demander à changer de coéquipier pour me protéger, à savoir Kellerman. Surtout que là, ça commence à bouger, ça y est. Allez, on va faire tout de suite les opérations nécessaires même si Wilco, il va avoir un petit peu de mage de mal parce que dans un mauvais état de forme, on l'a vu, tous les autres peuvent à présent relâcher leur effort. Ils m'ont bien accompagné, ils ont bien aidé leur leader jusqu'à présent. maintenant, c'est pour les grimpeurs, clairement. Allez, Wilco qui essaye de revenir là parce que ça tape fort alors qu'on n'est pas encore tout à fait dans le dur de l'ascension. Ça y est, on y arrive là. Backlands qui vient aider son leader également. Ça roule très fort à un côté de la Sky. un écrémage. On n'est plus que 34 dans ce peloton. Et Wilco, il a besoin sûrement de rouge. Oui, oui, il a besoin de rouge. Eh ben voilà, c'est pour ça que je lui donne son bleu. Quel débile. Une opération un peu trop rapide de ma part. ça accélère fort là devant. Oh, ça accélère très fort. On peut essayer de revenir dans les roues parce que ce groupe maillot jaune avance vite. Mais si on pouvait être un petit peu protégé par certains coureurs du genre à Damiette là qu'on voit devant nous Fabio Haru. L'équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Eh oui, là c'est de ma faute un petit peu parce que si je lui avais donné le rouge, il aurait pu rester un petit peu au contact. Je lui donne au cas où. Je pense que ça fera pas grand chose parce qu'il est pas dans un bon jour. C'est bon. Me ramise. Eh là, c'est bien là. Là, le rythme est un petit peu moins soutenu. Il faut en profiter. Ça va durer deux secondes parce qu'il va y avoir des attaques. Soit des accélérations de la part des coéquipiers des leaders Bardet et Froome en particulier. Froome, il en a encore plein. Soit des attaques d'autres favoris tels que Nibali, tels qu'Adamiette, tels que Boko Mulema ou Richie Porte que je ne vois pas d'ailleurs là aux avant-postes. Richie Porte, il doit être dans le coin pourtant. Ça fait mal. On est à 13 kilomètres et regardez déjà ce qu'ils nous ont fait au niveau de notre barre bleue. Je suppose que tout le monde va être un petit peu fatigué quand même. Il ne va pas y avoir que Steven Krooshek mais quand même. Ah, Thibaut Pinot, c'est une bonne roue également. Ça y est, Malca, il est tout seul à l'avant en ce qui concerne la victoire d'étape. Adamiette, il s'est mis dans le rouge un peu. En tout cas, il n'en a plus, c'est clair, vu ses mouvements d'épaule tout comme pas mal de couvreurs. Oh, Christopher Froome. Ça y est, attaque de Christopher Froome à l'avant. Il va essayer de mettre en difficulté le maillot jaune. Thibaut Pinot, c'est pas mal. Thibaut Pinot, c'est pas mal. Il m'embête un petit peu de voir ses mouvements d'épaule qui nous disent qu'il a perdu tout son rouge. Dès qu'il en récupère un peu, il se met en danseuse le fou. Oh, Christopher Froome, il s'envole. Attention, Bardet, je suis surpris de ne pas le voir réagir plus que ça. en chalet Reynard. Ça va être un peu moins dur pour eux pendant un kilomètre. Le temps peut-être de reprendre son souffle avant d'affronter les dernières pentes toujours plus réelles. Roma Bardet, c'est pas à nous de l'emmener. Vas-y tout seul, mon gars. Nous, on va protéger, se servir de ta protection. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ça dit que ça fait mal à beaucoup de monde. Christopher Froome, il s'envole. Il doit être dans un très bel état de forme. Ou alors, il présume de ses forces, je ne sais pas. 9,9 km, ça y est, on a passé. La barre des 10 km pour le Mont Ventoux. Et on revient au fur et à mesure sur différents échappés. Pour le moment, on arrive à suivre le rythme de Bardet, c'est pas mal. le maillot jaune attaque, il faut y aller tout de suite. Ah oui, le maillot jaune attaque, plus ou moins, et on est encore dans sa roue. Alors, il faudrait être un tout petit peu plus proche de lui pour pouvoir profiter de sa protection, mais non, on n'y arrive pas. Donc, on va plutôt essayer de suivre des coureurs comme Nibali. qui est-ce qu'il peut nous offrir un petit peu de protection au vent ? Voilà. Ça, c'est mieux. Sans Christopher Froome, il faut rester raisonnable. On ne peut pas aller le chercher, là, il est trop fort. Aujourd'hui, il nous fait quelque chose de grand. 8,3 km. Oh là, oui, ça a cassé, là. Dan Martin est encore à peu près avec nous. Par contre, il manque du monde, alors Contador. Bon, on le sait, il n'est pas dans le coup sur ce Tour de France, mais il manque Richie Porte, j'ai l'impression. Nairo Quintana, qui n'est pas vraiment non plus dans le coup sur ce Tour. Louis Smentes, là, qui donnait quelques signes de fatigue, mais finalement, c'est bon. Il a pu se reprendre. Là, avec le groupe Maillot Jaune, c'est quand même honnête ce qu'on fait. Attention, dans pas longtemps du tout, on va devoir utiliser notre ravitaillement. Allez, une bonne dose de ravitaillement de bleu, ça va nous faire du bien. On en a pris que la moitié parce que là, on peut profiter un petit peu de la protection de Louis Smentes. On va regarder derrière. Ouh, derrière, il y a des absents. Donc là, Nibali. Nibali, Louis Smentes. Bardé, forcément. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait là ? Je me suis trompé avec le régulateur. Ça, c'est le bon groupe pour le moment. Allez, on baisse un peu le régulateur. On essaye de rester dans ces roues-là. La roue de Romain Bardé en particulier. On prend bien à l'intérieur ce virage. Allez, Roland, si tu veux passer, il n'y a pas de problème. Comme ça, tu nous offres un petit peu plus de protection. Regardez, on a deux barres bleues au niveau du bouclier. À 4 km de l'arrivée. C'est intéressant parce qu'il y a des perdants, on l'a déjà dit. On fera des comptes à l'arrivée. Maïka qui s'impose, ça y est. Attention, ça accélère. Ça accélère. Allez, on augmente le régulateur pour essayer de rester dans le groupe. Ce n'est pas évident parce que Roland, il est fort là. Roland, il est très fort. Même Bardé ne peut pas le suivre. Je n'ai pas forcément envie de passer Romain Bardé parce que je le connais. Il va y arriver à décoller à un moment. Quand il voudra, quand il le souhaitera, il va y arriver. Allez, passe Romain. Vas-y, ne te fais pas prier. Ça y est, on voit la station là. Typique du Mont Ventoux. Vauclair est arrivé. Coppel. Et là, attention, il va falloir prendre le bleu immédiatement. Il ne nous reste pas grand-chose de bleu, mais voilà, ça peut servir. Il faut que ça nous serve pour faire les deux derniers kilomètres. Là, on est un petit peu trop au-dessus de nos forces. Tant pis, on laisse partir Roland. Je pense que on ne peut pas y faire grand-chose. Ah, pourquoi ils ne veulent pas passer, les gars, là ? Bon, il n'est pas trop dans ma protection, donc pourquoi pas ? Allez, un petit zigzag sur la route. Je voudrais vraiment le dévanter. On va arriver, voilà, on va arriver à peu près dans ses positions. je vais même baisser un cran pour le dernier kilomètre parce qu'il reste vraiment très très peu de bleu. Mais Froome, il n'est pas arrivé encore ou quoi ? Alors, il faut dire que le dernier kilomètre est long. On est dans des pourcentages au-dessus de 10. Ah, ils vont me déboîter sans problème. C'est Froome, il est arrivé. Froome étant arrivé, je pense qu'il va récupérer le maillot jaune. Je ne sais plus combien il y avait des carreaux. Voilà, ça y est, c'était ce que je craignais. Et Romain Bardet qui y va. Allez, nous on accélère, il n'y a plus que 300 mètres. Allez, on va arriver dans le même temps que Nibali. La victoire au Mont-Chauve pour Rafael Maca en excellent état de forme en plus. Donc, Vauclair n'avait vraiment aucune chance. Lui qui fait deuxième à 3,45. Coppel, troisième, Navarro, quatrième, et Froome. Excellent état de forme, ça ne m'étonne pas. parce que regardez, il est à 10,05, cinquième de l'étape. Il a mis plus d'une minute, une minute 40 à Romain Bardet dans la vue qui lui était en état de forme normal. Roland en excellente état de forme, ça ne m'étonne pas, vu comment il courait là. Nibali en bon état de forme. Et nous, avec Stephen Krufchek, on fait neuvième à 11,56. On ne perd quasiment rien sur Romain Bardet, ça, c'est pas mal. On est dans le même temps que Nibali parce que ça, c'est un adversaire direct pour le classement général. Woodpool, c'est un excellent état de forme, il est à 12,06. Et alors, les perdants, ils sont là, Alaphilippe, Luis Mentes un petit peu, à Richieport, finalement, il n'est pas si loin que ça. Il est à quoi, il a une minute de nous à peu près ? Oui, c'est ça. Il perd une minute. Pino encore un petit peu plus, Spantano, Dan Martin, Neyro Quintana décevant alors qu'il avait un bon état de forme. Banque et Mollema, dommage pour lui aussi parce que là, il prend un petit peu cher. Adam Yetz aussi, Warren Barguil, mais ça, on est habitué après la mise à jour, il n'est plus aussi fort qu'avant. Haru, Contador, le voilà. Eh bien, écoutez, Valverde décevant également. Ça ne va nous donner quoi, ça, au général ? Mais écoutez, pas de changement dans les trois premiers si ce n'est l'ordre puisque Christopher Froome il reprend. En tout cas, il prend le maillot jaune. 57 secondes devant Romain Bardet. Nous, on commence à être loin à 2,43. Toujours sous la menace directe, quelques poignées de secondes nous séparent de Vincenzo Nebali. Alaphilippe, ouais, pas mal Alaphilippe, il reaugmente d'une place. Il est cinquième à présent à 3,29. Roland qui fait un très très beau rapproché, bien sûr, avec ce qu'il a fait aujourd'hui au Ventoux. Ritchie porte. Il reaugmente quand même, effectivement, même si je ne le voyais pas trop dans l'étape, il fait quelque chose d'honnête. Adam Yetz qui baisse, Thibaut Pinot aussi, Bokeh Mollema aussi. Ok, ça va nous donner quoi pour la récup du futur chrono qui nous attend tout de suite, ici, à la caverne de Pandark. Chez nous, les états de forme pour cette dernière étape de cette vidéo. Wilco Kelderman qui est le plus fort en contre-la-montre. 78. Il n'a pas l'objectif de terminer en 39.26. 39.51 pour Krufshek avec son 72 en chrono. Honnête. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais le contrôler. J'espère que je ne fais pas une erreur, que je ne ferai pas mieux de le laisser contrôler par l'IA. Mais bon, allez, on y va. On prend le troisième du général. C'est parti pour ce chrono. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Eh oui, on l'encourage. Krufshek parce que là, il y a quand même grosse menace de la part de Vincenzo Nibali qui est quand même plus fort que nous en chrono. Il ne l'avait pas montré d'ailleurs dans le Giro 2016 dans la réalité puisqu'il avait perdu du temps, beaucoup de temps je crois, sur un des chronos du Giro face à Stephen Krufshek. Mais bon, dans le jeu, dans les stats, il est plus fort il est plus fort que mon coureur. Donc, avec un 72 en chrono, je ne sais pas trop comment l'aborder. Est-ce que je... j'essaye de... de gérer un petit peu mon effort en relâchant un petit peu l'accélérateur dans cette côte qui est la plus dure de ce chrono, de ce parcours. On va voir ça. On va se retrouver au sommet, au premier intermédiaire. Et on se retrouve avec Stephen Krufshek au sommet, premier intermédiaire. Oh, c'est... c'est pas mal ça. On a fait le meilleur temps. ça risque de ne pas durer. Mais... j'ai décidé de prendre l'option de ne pas freiner. Enfin, de ne pas relâcher l'effort sur cette première ascension. Bon, j'espère que je n'aurai pas trop à le regretter. Je trouvais que ça se passait plutôt bien que l'énergie ne descendait pas trop. Pas tant que ça, en tout cas. Même si on est en déficit par rapport au curseur, bien évidemment. Allez. Ici, je sais qu'on perd du temps sur ce deuxième intermédiaire régulièrement, mais l'option, c'est d'aussi essayer de récupérer quand même. Et donc, on va rester ensemble pour... pour cette partie-là. qui va nous amener au deuxième intermédiaire. Là, il faut que je re-augmente quand même l'allure. Tu arrives dans une portion très sinueuse. Ajuste bien ta trajectoire. Allez. Allez, on relance parce que j'avais oublié de réaccélérer tout à l'heure un petit peu. Tiens, on va relancer ici aussi parce qu'il y a une petite descente qui peut être profitable pour la récup. On avait un très très bon premier intermédiaire. Ce qu'il y a, c'est que c'est toujours délicat de maintenir de bons scores après. attention à ce virage-là. C'est bon, on n'a freiné qu'une fois. On n'a pas trop freiné. Il m'arrive de freiner deux fois sur celui-là. Voilà, ça, c'est pas mal. Un petit enchaînement sinueux. Effectivement, ils avaient prévenu. Là, vous voyez, on n'est plus du tout dans le coup. On est 25e. Oh là là. Alors que on n'a pas fait d'erreur particulière. Mais bon. Allez, c'est parti. On va se retrouver pour le dernier intermédiaire. Ah bah, tout à l'heure. Et on a continué à dégringoler au classement de ce chrono avec Stephen Krufchek. On est 55e à présent. C'est vraiment dommage. Peut-être qu'il aurait fallu que je m'y prenne autrement dans le sens gérer beaucoup plus l'effort dans la première ascension pour pouvoir après taper dedans, toujours être à la relance dans la deuxième portion. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est la dernière bosse. Il reste 2,3 km. On va essayer de ne pas s'écrouler, bien évidemment, de surtout ne pas faire de défaillance. et j'espère surtout que des écarts ne seront pas trop énormes avec les concurrents directs pour le général et en particulier comme on a dit Vincent Zonibali. C'est la flamme rouge. Surtout, pas de défaillance. Le dernier kilomètre est un peu plus facile. Allez, on finit au courage. Oui, c'est le courage. Tout à fait, on est d'accord. Allez, on relance un petit peu ici. Et là, on relance à fond. Juste le rouge qui arrive qui se vide totalement quand on franchit la ligne, c'est pas mal. Qu'en est-il des résultats de ce chrono Tony Martin en bonne forme qui s'impose. Une seconde devant Ron Dainis, trois secondes devant Hassan Hagen. Tout ça, c'est de l'excellente forme ou de la bonne forme. Du moulin qui rien n'est qu'à Cancelara. Froome, le voilà. Le premier des grands favoris, il est huitième. Il fait un très bon chrono alors que c'est le seul qu'on voit dans ce top 10 de cette étape qui n'est pas dans un bon état de forme particulier. Il a un état de forme normal. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Oula, Nibali, excellente état de forme. Ah ouais, alors là, là, Nibali parce que excellente forme, onzième à 26 secondes, il va nous faire très mal. Bertho Contador aussi très bon, 29 secondes. Wilco Kelderman chez nous, il est à 37. Porte, c'est moyen, 22 à 36 secondes. Nairo Quintana, tiens, il est là. Excellente état de forme. Pino, il était là aussi. Oh là là, mais qu'on est loin nous. C'est pas possible. Même Vanaz Bran qui nous... il nous prend du temps. Alors, Steven Krushek, avec lui, on fait donc 68ème. 1,07, c'est mauvais. C'est très mauvais. Et ça va nous donner quoi au général ? Effectivement, on le voit, on a perdu du temps face à Vincenzo, Nibali, c'était prévisible et ça s'est confirmé. Froome, il accroît son avance. Il a pris à peu près 50 secondes, on voit sur Romain Bardet. Nibali qui grimpe sur le podium grâce à son très bon chrono aujourd'hui. Il est à 3,11. Bon, on est à 27 secondes derrière lui avec Stephen Krushek. Tout n'est pas perdu pour ce podium. Pour le moment, on est 4ème. La menace toujours d'Alain Philippe qui assure très bien qu'il a laissé rester longtemps maillot jaune de ce tour. Eh bien, regardez, il est bien là, il est 5ème, bien accroché, 1er français. mais non, bien évidemment, il y a Bardet. Ritchie porte ensuite Roland, Pino, Adamietz et Bokemolema pour le top 10 de ce tour. On fait un petit détour, c'est Poulveda pour le maillot à poids. Peter Sagan pour le maillot vert, ça fait plaisir de voir ça. Maillot blanc à la Philippe, bien évidemment. La Sky, meilleure équipe. On est 6ème avec la Lotto Jumbo. Jérémy Roy, il est en tête de la competitivité devant mon coureur Martens. Donc voilà, pour cet épisode de ce tour, de ce concept, 2 ans avec la Lotto Jumbo, on a fini cette étape 13. On se retrouve pour ce tour 2016, la suite avec mon leader, Stephen Krushek, dans ma prochaine vidéo. A plus tard !